C'est pas ça, je pars pas demain matin, je pars ce matin. Moi c'est Safi, je suis à l'aéroport de Genève et je pars pour la Corée du Sud. Je trouve pas ma carte d'embarquement, c'est tout bon, on peut y aller. Je vous embarque. Je suis dans le quartier de Hongdae, c'est le quartier des jeunes. Il y a un monde de malades, c'est vendredi soir, ça bouge de tous les côtés. Il y a des artistes de rue, il y a du son, il y a des shops, il y a du monde, il y a de l'ambiance. C'est trop cool, on va voir un peu ce que ça donne. Tu viens ? Regarde la réaction des gens, ils sont émerveillés. Et puis ils sont là, ah ! C'est trop fou ! C'est vraiment un restaurant qui est spécialisé dans le barbecue. Et comme type de viande, c'est quoi ? Bœuf, poulet, porc ? Alors, principalement, bœuf est porc. Mais c'est vrai que quand on parle en Corée de barbecue, c'est notamment beaucoup porc. Sinon, je pense qu'à l'étranger, il y a le pungogi qui est beaucoup plus connu. Donc c'est à base de bœuf. C'est coupé très finement, qui a été mariné avec une sauce qui est un peu spéciale, un peu douce. Ah, c'est hyper bon ça ! Voilà, c'est ce qu'on va goûter aussi ce soir. On va t'expliquer avec Samyé comment est-ce qu'on mange du barbecue. Normalement, tu prends une feuille de salade, sûrement. Et puis, dès que la viande est prête, tu mets la viande, tu mets un peu de cette sauce, tu peux mettre un peu de galique. Et puis voilà, tu le manges comme ça. Ah, avec les mains ? Avec les mains, ouais. Ouais, tu fais bien, parfait. Comme ça ? Parfait. C'est un cocktail à la base de soju et de la bière. Soju ! Voilà. C'est pour bien mélanger. On utilise des baguettes. On se fait un petit shot ? Ouais, allez go ! On dirait un médicament. Qu'est-ce que tu préfères ? Le soju pur ou comme ça ? Un petit désaltérant, j'ai l'impression, avec la bière. Mais je ne pourrais pas boire trop de shots, quand même, de ce jour. En tout cas, c'est l'alcool le plus consommé du monde. Tu vois là ? Là, c'est le yi-cha. Yi-cha. Yi-cha, ce que ça veut dire ? Ça veut dire le second round. Deuxième round, c'est plus la qui on va boire. Ok. 1, 2, 3, 3. Non mais attends, j'appuie, le gars est là. Ils viennent du sud, dans la région de Mazan. Ah d'accord. Suisse. Ça fait suisse, ça. On se prend de toute sa main. Ah, bon, il me voit son d'ailleurs. Ils vont t'expliquer, comment. Vraiment. C'est parti, troisième round de la soirée, on est ici dans un immeuble à moitié vitrée, un truc de malade, c'est que des salles remplies de karaoké, on peut voir à l'intérieur, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui dansent, tu peux louer de cette salle avec tes potes ou en couple, et tu fais un truc de malade, tu fais une soirée remplie de karaoké, c'est ici que ça se passe. Nous on est là, numéro 4001. On va rentrer dans un bar, apparemment un bar qui s'appelle, il y a un titre comme quoi tu arrives seul et tu repars accompagné, c'est vraiment un truc typique pour aller draguer, on va voir si ça donne. Les gens qui viennent, ils sont célibataires, quand ils viennent, c'est plus ou moins un peu, parce qu'ici il y a peut-être plus de chances. Finalement le but c'est qu'ils ramènent les filles à sa table, à la table pour boire ensemble. Donc ils ont besoin de quelques verres de soju. Oui c'est trop chou ! On voit les approches, les techniques d'approche, très délicates, c'est trop mignon. Comment ça se passe généralement ? Est-ce qu'ensuite ils échangent un numéro de téléphone ? En général oui c'est le cas, on échange le numéro. En général oui c'est parti. Yeah, yeah